C'est très étrange, c'est-à-dire que c'est une maladie qui apparaît à une époque, et on sait très bien quelle est l'intention qu'il y a derrière. C'est pour ça que je disais... C'est pour lui, mais la femme ! Non, non, Charcot veut piquer la clientèle des curés. C'est-à-dire, vous avez... Mais oui ! C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez... Les femmes vont se confier à leur confesseur. Charcot est un homme extrêmement brillant. Et c'est un enfant, c'est un fils d'instituteur. Il vient... Il est pauvre. Il commence pauvre, Charcot. Et c'est un homme très brillant, et il ne comprend pas pourquoi il ne gagne pas d'argent. Or, il est neuropsychiatre. Enfin, ça ne s'appelle pas neuropsychiatre. À ce moment-là, ça s'appelle aliéniste. Et donc, il est aliéniste, et il travaille à l'hôpital. Il n'aura pas de client chez lui. Et donc, il invente l'idée que ces femmes, eh bien, ça serait bien qu'elles viennent causer à un psychiatre chez lui. Eh bien, il fait fortune avec ça. Et vous savez, vous connaissez la maison de Charcot ? C'est la maison de l'Amérique latine aujourd'hui. C'était la maison de Charcot qu'il a fait bâtir dans le Faubourg-Saint-Germain. Il a fait fortune avec l'hystérie. Donc, c'est lui qui invente l'hystérie pour gagner de l'argent. Il a fait le malheur du diable, du coup. Il a fait le malheur du diable, il a fait le malheur des femmes aussi. Il a fait le malheur des femmes. Sous-titrage FR ?